Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. Nous qui parlons encore cette belle langue de Molière et qui voulons tout savoir. Et on va le savoir. En tout cas, on espère qu'on va le savoir. En tout cas, on sait beaucoup de choses. Grâce à vous, vous m'envoyez plein de liens et de messages. C'est vraiment très apprécié. On a du monde de partout, de partout, partout. De l'Asie, de l'Australie, du Pacifique, nos cousins français, les Améropéens, les Canadiens et mes compatriotes québécois. Dont un que je prends la peine de saluer en particulier, que j'ai rencontré tout à l'heure, par hasard, au supermarché. Stéphane, que je salue. J'étais bien content de le rencontrer. Ça arrive assez souvent que je rencontre des gens dans mon secteur qui me suivent et qui me reconnaissent et qui viennent me voir. Je suis content. Quand vous me voyez, gênez-vous pas, venez me voir. C'est toujours agréable de serrer la main de mes abonnés et de leur parler. C'est vraiment apprécié. Et franchement, c'est toujours des gens intéressants et c'est toujours des gens qui veulent en savoir plus. Donc, comme Stéphane, lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est le fait qu'on nous mente avec cette histoire, qu'on montre de toutes pièces. Cette nouvelle religion. L'alarmisme. C'est la fin du monde dans 12 ans. Même si les banques continuent à prêter de l'argent sur 60 ans. Ceci étant dit, j'ai reçu un lien d'un abonné de Facebook, par contre. Je ne sais pas si elle est abonnée à la chaîne aussi. Venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre. Je me concentre maintenant sur le sujet qui intéresse depuis toujours tout le monde. La vie extraterrestre, la philosophie, l'histoire ancienne, l'histoire ancienne égyptienne. J'essaie d'aller donner aux gens toutes les informations que je trouve intéressantes, qui remettent en question l'histoire qu'on nous a inculquée dans les livres, qui ne tient pas vraiment debout, même quand on est assis, tout est remis en question, parce que les gens qui font les recherches maintenant, les scientifiques, les archéologues, les géologues, sont des gens d'abord extrêmement instruits, avec de l'équipement incroyable, avec une vision différente, avec naturellement des valeurs différentes, et ils ne sont pas contraints aux vieilles idées, donc ça leur permet d'aller explorer des sentiers différents. Il y a tellement de choses à découvrir encore, il n'y a rien qui est... Il n'y a pas un centième de millionième de ce qui est sur Terre qui a été découvert. Donc, vraiment, allez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre, entre autres. Maintenant, cette nouvelle-là que je vais vous partager, c'est à prendre comme elle m'est venue, je vous la transmets, parce que ça pourrait arriver. Il y a des scientifiques russes qui prédisent ça pour décembre. Je ne sais pas quelle est la véracité de ça, c'est une prédiction, mais ce qui est prédit, c'est certain que ça va arriver. Puis on en a parlé souvent. Une tempête géomagnétique incroyable. Il appelle souvent une attaque, mais une attaque naturelle d'impulsion électromagnétique qui pourrait être provoquée par des bombes nucléaires larguées dans la haute atmosphère, dans l'espace. Mais là, on parle, dans ce cas-là, d'une tempête solaire incroyable qui pourrait nous amener un black-out total. Le soleil devient noir pendant une semaine en décembre. On est dans un minimum solaire, grand minimum solaire. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, mais je ne pense pas que ce n'est pas le soleil qui s'éteint. C'est que ça vienne affecter notre réseau électrique. Parce qu'une impulsion, c'est l'impulsion électromagnétique. On a déjà vécu ça au Québec en 86, je pense, ou 87. Panne généralisée suite à, justement, une impulsion électromagnétique, une tempête géomagnétique, tempête solaire assez puissante. La planète survivra au cataclysme pour la première fois en 250 ans. Une mauvaise surprise attend les habitants de la Terre pour les vacances du Nouvel An. En décembre, la planète plongera dans les ténèbres. Pendant six jours, l'humanité survivra à la nuit la plus longue. Selon des scientifiques, la Terre survivra à la tempête solaire la plus forte des 250 dernières années. Les experts disent que jusqu'à 90 % de la lumière solaire sera bloquée pendant ce phénomène. Donc, on parle maintenant de la lumière solaire. Un orage magnétique sera provoqué par l'éjection de plasma sur le Soleil depuis le point AR 2192. Donc, on est assez précis. En conséquence, la couleur du ciel changera constamment dans toutes les régions du globe. Les gens pourront observer les aurores boréales. La nuit va durer environ une semaine et il y aura des interruptions de communication. rapportent « Vestie, Ukraine ». Donc, ça, c'est un journal d'Ukraine. Ça m'est venu, c'est du 30 septembre 2019. Jusqu'à quel point tout ça, c'est véridique, je ne le sais pas. Parce que quand je l'ai reçu, c'était dans la langue originale, voyez-vous, ukrainienne. Donc, je l'ai traduit avec Google. Ça me donne ça. Qu'est-ce que c'est comme journal? Honnêtement, je ne sais pas. Mais, ça a l'air de... En rapport à l'Ukraine et la Russie. Donc, j'imagine que c'est un journal ukrainien. On parle de Poutine, on parle de l'Europe. Et franchement, on parle beaucoup de l'Ukraine. Donc, j'imagine que c'est un journal ukrainien. Je vais essayer de voir si... Je peux trouver l'origine de ce journal-là. T.B.U. Je vais aller voir ça. T.B.U. Je vais le remettre en original. On va essayer de voir ce que ça donne. Je vais le remettre pour traduire. Je n'arrive pas à vraiment... Ah! T.B.C. OK. Donc, peut-être le lien... Attendez, je vais essayer de trouver ça ici. Juste pour connaître la provenance de ce média. Maintenant, je pense qu'on a trouvé notre piste. Wow! Là, encore là. C'est le centre officiel de la compagnie de télévision planétaire. Projet citoyen actif. On va aller voir c'est quoi cette histoire-là. Ah oui! C'est ça! C'est cette télé-là. Ça a l'air d'être... Mais je veux aussi savoir d'où... D'où ça nous vient? C'est quoi l'origine? Moscou. TV Center, Moscou. Donc, c'est russe. Donc, c'est un partenaire du site projet citoyen actif, projet ruban de Saint-Jean. Donc, c'est russe. Donc, on confirme que c'est russe. Donc, c'est russe. Et on nous donne cette nouvelle-là. Vraiment, comme je vous le dis, c'est... C'est à prendre avec des pincettes, un grain de sel, oui et non, parce qu'on est dans un minimum solaire. On a des... On le sait qu'il peut y avoir une tempête géomagnétique puissante, parce que dans un minimum solaire, l'atmosphère du Soleil est affaiblie aussi. La magnétosphère, le Soleil est affaiblie, il y a des trous coronaux qui laissent passer beaucoup d'éjections. Donc, il semblerait qu'on pourrait... C'est certain qu'on pourrait vivre ça. Est-ce qu'on va le vivre là, maintenant, en décembre? Je ne sais pas. Pas plus que vous. Pas plus que eux. C'est des scientifiques qui ont peut-être plus d'informations. On parle d'un endroit précis, le point AR-2192, qui aurait une éjection de plasma, un orage magnétique. Il nous rapporte Vesti-Ukraine. Donc, c'est Vesti-Ukraine. Donc, c'est une télé russe-ukrainienne, j'imagine. Donc, comme je vous le dis, c'est à prendre avec un grain de sel, mais au moins, vous l'avez là, maintenant. Ça m'est envoyé. Pas tout le monde qui va tomber là-dessus, hein, parce que, entre vous et moi, quand tu vois de nouvelles passer comme ça, souvent, tu passes à côté, hein, dans cette langue-là, ukrainienne, j'imagine, ou russe, peu importe. Donc, blackout total, le soleil devient noir pendant une semaine en décembre. Jusqu'à quel point c'est véridique à propos de ça, je ne le sais pas, mais c'est tout à fait plausible. Tout à fait plausible. Puis, on va aller voir, avant de se quitter, les impulsions, hein, impulsions... magnétiques, comment on les appelle déjà? Les impulsions électromagnétiques, bon! Les impulsions électromagnétiques, ou les EMP, en anglais, hein, sont une émission d'ondes électromagnétiques brèves et de très forte amplitude qui peut détruire de nombreux appareils électriques et électroniques reliés au courant et non protégés et brouiller les télécommunications. Les impulsions, cette impulsion peut être générée artificiellement, comme je vous le disais, par une explosion nucléaire ou un générateur à micro-ondes, mais peut être aussi d'origine naturelle, comme la foudre ou l'électricité statique. Les types d'impulsions électromagnétiques, la foudre, mais il y a aussi le soleil. Les impulsions électromagnétiques solaires, bon, justement ici. En raison de la similitude entre une impulsion électromagnétique nucléaire, E3, due à une explosion atomique et un orage géomagnétique induit par le soleil, il est devenu courant de se référer à l'énergie de ces orages comme énergie, comme impulsion électromagnétique solaire. Au niveau du sol, cependant, l'énergie, l'impulsion magnétique solaire n'est pas connue pour produire des impulsions de force E1 ou E2. Les satellites et les véhicules spatiaux sont naturellement exposés à ces phénomènes liés à l'activité du soleil et du vent solaire qui peuvent perturber, dégrader votre, voire détruire les satellites ou les appareils électroniques. Donc, ça fut le cas en 2000 lors d'une forte activité solaire, mais on a aussi au Québec, on avait été plongé en... Avec une tempête solaire, tout le monde... Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. En 1989, c'est ça. Bon, et voilà. 13 mars 1989, le Québec dans le noir. Et on peut voir ici la vue artistique de la magnétosphère déviant le vent solaire. Mais là, ça n'avait pas marché. On avait eu une... Vraiment, le 13 mars 1989, une panne d'électricité paralyse tout le Québec pendant plus de neuf heures. Accidents, terroristes, non. Pénurie soudaine d'eau dans les réservoirs hydroélectriques, non plus. Il faudra attendre plusieurs heures avant de connaître la véritable cause de la panne, les orages magnétiques. Donc, imaginez-vous. Donc, Blancard total, le soleil devient noir pendant une semaine. Je ne sais pas si vraiment c'est le soleil qui va devenir noir ou si c'est nos réseaux électriques qui vont complètement, complètement lâcher. Mais enfin, c'est une histoire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada